Cher Guy, vous avez décidé aujourd'hui de nous parler du concours des animateurs, vous m'avez dit ? Oh non, sûrement pas, absolument pas. Vous êtes futile, mon pauvre ami. Non, aujourd'hui, je voudrais vous parler littérature, et plus précisément d'un ouvrage trop méconnu d'un auteur iranien, Tarovar Saromeili, intitulé « Sur les gemins gelés de nos incertitudes ». Il s'agit d'une fable philosophique, une œuvre difficile et austère dans laquelle Tarovar, Tarovar Saromeili, on va l'appeler Tarovar, nous compte l'histoire d'une vieille femme qui rencontre l'esprit du mal un soir d'hiver alors qu'elle tire une charrette sur une route déserte. Ah, mais excusez-vous, je vous prie de m'excuser, Stéphane Berne me tend un petit mot que je vous dis immédiatement. Voyons voir ce que dit ce mot. C'est chiant, ton histoire de vieille iranienne. Parle-nous du grand concours des animateurs hier soir sur Téréfra. Mais non, mais c'est un jeu, je vous précise. Non, j'ai décidé ce matin de ne pas céder à la facilité et je voudrais donc continuer avec ce roman iranien qui s'intitule « Karmouz, un terreau oral sur les traces de la chemin gelée de nos incertitudes ». Un conte philosophique, non. Ah, et Stéphane Berne me donne un deuxième papier. C'est une vraie blanche, vous l'avez vu. Vous êtes d'accord ? On ne joue pas le jeu ! Si tu parles du grand concours des animateurs de TF1, je te raconte un potin de cul sur Stéphanie de Monaco. Bon, alors allez-y, puisque vous insistez, racontez le potin. Demandez plutôt un origineux, il est tricard. Il n'y en a pas de nouveau depuis celui que vous nous avez raconté ce matin. Alors, laissez-le. Ah là là. Donc, je vais donc, malgré moi, vous raconter le grand concours des animateurs. Vous en mourrez dans vie. Comme son nom l'indique, tous les présentateurs et présentatrices de TF1, même les virés qui n'avaient donc aucune dignité, plus Karl Zéro qui venait en quelque sorte déposer son CV. Alors, les questions étaient du niveau de CM2 et posées par Carole Rousseau, puisque justement, c'était la seule qui n'était pas capable d'y répondre. Donc, le problème, c'est qu'elle n'avait pas non plus le niveau pour les poser. Donc, elle avait du mal à lire Le Prompteur, ce qui fait qu'elle tendait des pièges impromptueux aux candidats. Pire que je suis dans Le Père, ça, là. Oui, dont certains n'en avaient pas besoin. Oh, putain, c'est humiliant. Laissez-moi, Stéphane, revenons à la culture. Sur les chemins gelés de nos incertitudes, la revanche, on a dit, nous offre une parabole sur le bien et le mal. Mais vous l'avez lu, ce bouquin, au moins ? Oui. Stéphane, me tente un nouveau papier. Non, non, mais je ne vous tente plus rien. Est-ce que tu peux nous raconter la tête de Daniel Gilbert ? On aurait cru un hibou réveillé en sursaut qui serait mis précipitamment du rouge à lèvres pour avoir l'air... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Daniel Gilbert ressemblait à un Picasso. Je vais vous expliquer. Je n'ai jamais vu ça. En fait, elle avait dû, en loge, commencer à se mettre le rouge à lèvres. Et puis, il y a Mougeotte qui arrivait derrière pour lui faire une surprise. Puisqu'elle a dit, ça y est, tu reviens à la télé. Elle a sursauté, elle s'en est mis plein les dents. À ce moment-là, Mougeotte lui a dit, mais non, je déconne, tu peux recommencer avant de la bague dorée. Et du coup, manque de peau, on l'a fait sur le plateau. Elle était en retard. Donc, elle a fini pour que ce soit uniforme. Elle a mis du rouge sur toutes les dents, évidemment, pour faire homogène. Voyez, on aurait cru une derrière d'une tribu d'anthropophages qui venait d'arracher le cœur d'un adversaire avec les dents. C'était une ignoble. L'œil de Hylou, c'est pas bon. Et puis, bon, voilà. Vous voyez, vous avez gagné. J'oublie la culture, Stéphane. C'est chez quel éditeur, sur les rives, je l'ai de mon... Paul. 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 P.O.L. P.O.L. Donc, Carole Rousseau a lancé le jeu en disant, nous allons commencer... C'est authentique, sinon. Ça n'aurait pas de son. C'est authentique. Et nous allons commencer, car il est temps de célébrer la connaissance et l'intelligence. Connaissance et intelligence ont semblé tout de suite des mots excessifs, puisque les deux premières questions posées étaient « Quel est le signe astrologique d'une personne née le 25 décembre ? » Et « Quel est le prénom du mari de la sorcière bien-aimée ? » Vous voyez, donc là, on était effectivement tout de suite en pleine connaissance et en pleine intelligence. Alors, il faut que je vous raconte qu'au début du jeu, il y avait les 11 animatrices et 11 animateurs. Donc, au début, les filles jouaient entre elles. Il y avait les 11 animatrices. Quand je vais vous donner les noms, il y avait Olivia Adriaco, c'est ça ? Je ne suis pas sûr de son prénom. Celle qui a été remplacée par le singe à la présentation de la vidéo Viac, c'est vrai. Non, 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 ils sont ensemble. Ah bon ? Enfin, ils sont ensemble ! Ah, ben, le voilà le potin ! Le singe et elle... Non, non, non ! Ils présentent l'émission ensemble. Olivia Potin, le voilà. Cécile Simeone, donc... Pas du tout, heureusement. Vous soumets, Cécile Simeone, donc... Non. Si, qui est... Avec le footballeur. Et notre amie beaucoup, Evelyne Delia, Sophie Coste, notre copine d'Aloquiz, Sophie Favier, qui avait choisi... Parce que chacun avait choisi un thème. Elle a dit, j'ai choisi la mode car j'adore la maison Dior. Donc là, ça y est, elle est habillée pour l'hiver, comme... Il y a Gilbert aussi, mais pardon. Il y a Gilbert, donc justement, habillée pour l'hiver, qui s'en avait fermé sa bouche et Carla. On avait l'impression qu'elle sortait d'un combat avec MyTazor. Vous n'allez pas en remettre une couche, quand même. Non, si, ça m'a frappé. Non, mais comme elle fait les pubs pour les monoprix ou le préjudice, elle prend du truc bon marché. Donc, il y avait Alex, votre copine, Alexandra... Oh, Stéphane. Oui, voyez-là. C'est vide. Alexandra Bronger, votre copine. J'achète tous les produits. Moi, j'ai peur que j'étais... Je ne peux rien dire. Non, mais Alexandra Bronger, c'est une amie. Oui. Et c'est une amie de l'origine. Donc, elle a demandé discrètement aux assistants à quelle heure ils distribuent les téléphones portables gratuits. Et elle a déclaré sourire qu'elle était éditrice. Oui, elle a dit qu'elle était éditrice. De quoi ? Je ne sais pas. C'est un journal sur la beauté. Voilà. Il ne faut pas non plus exagérer. Elle n'est pas éditrice. C'est Paul Édition. Ce n'est pas elle qui édite sur les chemins... Comment il s'appelle, votre livre ? Sur les chemins gelés de nos incertitudes. Vous ne vous souvenez plus, déjà ? C'était en tajin, mais vous voyez, je me rappelle pourtant. Et alors, donc, Valérie Benahim. Oui. Elle est encore mince. Elle est devenue un peu gothique. On dirait le chanteur de Cure. Elle est très... Moi, je l'aime beaucoup. Oui, mais moi aussi, oui. Elle nous a 100, d'ailleurs. Et qui est perfidement lorsqu'elle rappela son parcours télé, elle a dit à Carole Rousseau, « Et puis, je vous ai succédé dans Célébrité ! » L'autre a fait... Ah oui, c'est vrai, il a l'air des dégneutes du genre, mais aujourd'hui, ma pauvre fille, t'es où ? Moi, je présente deux émissions, t'es fin, et toi, t'es où ? Bon, enfin, bref. J'ai bien fait de ne pas y être, hein ? Elle est où ? Défense d'entrée, c'est pas elle ? Ah si, mais ça n'existe plus. Ah bon ? Bon. Et il y avait également Emmanuel Gaume, qui a oublié, et qui, on l'a oublié, présenta une par ailleurs. Vous vous souvenez, Emmanuel Gaume ? Ah bon ? Et qui, maintenant, elle aussi est éditrice, mais musicale. Vous voyez, comme quoi... Alors, je n'aurais pas l'ironie facile sur les réponses des filles. Sachez simplement qu'à chaque fois qu'Alexandra Bronckers répondait, elle a répondu juste. Elle a été qualifiée pour le deuxième tour, Alexandra Bronckers. Et à chaque fois qu'elle répondait juste, on avait un plan de coupe, on faisait respirer les selles à Stéphane Baird. C'est pas vrai. Alors, les plus nuls ont été Daniel Gilbert, Alexandra Bronckers et Sophie Coste. Franchement, on ne peut pas parler de surprises. Vintes ensuite, les garçons. Alors, là, il y avait Denis Brognard qui présente Koh-Lanta, Bernard Montiel, Jean-Pierre Foucault, Nico, c'était en fait Nico, je voudrais dire une chose, je vais lui donner acte. Il a envoyé à titre personnel toute une série de cadeaux de Star Academy à la petite, vous vous souvenez, la petite Olivia à qui on avait réclamé de l'argent, etc. Donc, voilà. Chapeau, parce qu'il n'avait pas à le faire. Et il l'a fait à titre personnel. Il y avait donc Karl Zéro, Stéphane, qui a dit je suis joueur. C'est moins cruel avec les garçons, je trouve. Ah non, non, vous allez voir. Non, attendez, vous allez voir, il y a un amour homosexuel en route, peut-être. Oui, mais enfin, vous, c'est une qui existe. Vous allez mettre dans le prochain bouquin de... Non, oui, les amours homosexuels. Je trouve que les filles, il y a un costard par filles, alors que les garçons... Non, 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 non. Ça va venir venir. Ah non, c'est faux, c'est faux, parce que je peux vous dire, non, on ne va pas reprendre, mais Boccolini, tout ça, je ne vais pas tailler tout ça, pourtant, j'aurais pu. Stéphane Bern, donc, lui, comme thème, il voulait, il avait, bon, il est au premier, vous n'avez pas eu le thème, vous n'avez pas pu choisir votre thème. Au début, il avait choisi les gladiateurs, ils ont dit non. Ensuite, il a dit, bon, ça ne fait rien, je vais prendre le naturisme insulaire, ils ont dit non. Non, il voulait prendre la graisse. Alors, il a dit, vous n'auriez pas un questionnaire sur les prisons turques, alors bon. Comme ça lui a été refusé également, finalement, il a pris le gotha. Bon, et ensuite, on a eu Billy, je ne sais pas qui c'est, il était là pour faire le onzième. Ah si, il a présenté l'émission pour les gosses. Ah bon ? Pour les enfants. Non plus à l'antenne. Et, bataille et fontaine. Excusez-moi, j'ai comme un éblouissement. On n'a pas pu prononcer tous ces noms. Donc, entrons donc dans le monde de l'intelligence et de la connaissance. Première question, quel était le véritable prénom de Dalida ? La Stéphane Bern a fait, yes, yes, évidemment, il le connaît. Donc, il s'est dit, merde, ça se trouve, c'est peut-être un questionnaire spécial Mykonos. Il va y avoir des questions sur Barbara Streisand, Catherine Deneuve et les Village People. Mais après, il a été déçu par les questions suivantes. C'était à qui associons le vase de Soissons ? Alors, il y avait quatre parce qu'ils donnent des réponses quand même. Clovis, Charlemagne, Vercingétorix et Jeanne d'Argues. Bon, Foucault et Montiel ont répondu Jeanne d'Argues. On pensait que c'était le vase. C'est une blague. Les Anglais, tiens, l'alvase, la nuit, dans la peau. Non, non. Quelles furent les plus nulles, me direz-vous ? Eh bien, Billy, Foucault et Stéphane Bern. Vous vous êtes fait éliminé d'entrée. Je me suis fait éliminé à la fin parce que... Non, vous vous êtes fait éliminé au premier tour. C'est vrai, c'est pas dit. Il est vrai que la plupart des gens, ils en ont gardé quatre sur onze. Oui, c'est juste avec moi. Il y avait un dîner, c'était pas... Il avait un dîner, c'était pas... Oui, voilà. Il avait peur de... Il nous faisait... Avant d'aller à l'émission, il m'avait dit... J'ai peur de me coucher tard. Là, il est rentré pour les chiffres et les lettres. Chez les garçons, les qualifiants étaient Carl Zéro, Sébastien Follin. Sébastien Follin, c'est le garçon qui fait la météo, qui est assez sympa. Et Laurent Fontaine. Et pour les filles, donc, Bocco, Loubri et Simeone. Ah oui, c'est un fonds de 10 ans. C'est quand même une surprise. Donc, alors, après, évidemment, on leur a reposé une série de questions. Donc, je vais vous donner quelques perles, quand même. On a demandé à Simeone, comment appelle-t-on un pot contenant... C'est-à-dire un pot de fleurs contenant un petit jardin miniature avec des plantes grasses, des allants graviers et un petit pont. Elle a dit... Ça s'appelle un jardin. Vous voyez, on lui dit un jardin, quand même. Elle dit de nain. Carole Rousseau lui a dit... C'est rien, Cécile, c'était vraiment difficile. Et elle était sincère, hein, quand il disait ça. Ensuite, elle lui a demandé... De quel instrument de Niro joue-t-il dans New York, New York ? Réponse de Simeone. De la flûte. Et c'est vrai que... De Niro ! On l'imagine jouer de la flûte à bec. Tu vois ? Quel titre porte le prince du Luxembourg ? Réponse, le prince de Luxembourg. Il est grand-duc. Grand-duc. Bah oui. Et, bon, je vous passe les... Non, ce qui est bien avec Annie Lepéret, c'est qu'elle joue Sarah le soir. Donc, au moins, ça lui évite de regarder ce genre de choses. Oui, oui, oui. Elle a laissé lager. Elle est au théâtre, hein. Elle a eu cette conclusion. C'est quand même plus facile à la maison. Donc, finalement, c'est Boccolini qui a gagné. Contre qui ? C'est normal. Oui, ce qui est logique. Et là, on ne pouvait pas s'empêcher de penser à ceux qui avaient perdu, qui n'ont pas d'émission, vous voyez, qui sont rentrés chez eux après, quand même assez humiliés, qui sont repartis, qu'on a vu repartir sur les chemins gelés de leurs incertitudes. C'est publié chez Paul. Merci, c'était Guy Carnier. Est-ce que vous souvenez du nom de l'auteur ? Bétima Mouïdou. Tarovars, c'est Omeidi. Voilà, Omeidi, voilà. C'est iranien. Je m'en souviens. J'ai jamais mon livre iranien. Jamais sans ? Mon livre iranien. Ben oui, forcément. Bon, ben voilà, Guy. Vous nous avez encore fait rire avec le... Vous l'avez regardé jusqu'au bout, les uns et les autres, non ? Non, pas du tout. Il y a que... Lui, il est payé pour. Si, mais moi, j'ai regardé, j'ai regardé. Maintenant, je peux vous raconter l'enregistrement. Je peux vous dire que pendant l'enregistrement, il s'est passé un phénomène incroyable. C'est que Daniel Gilbert, elle disait, ça ne marche pas, mon truc ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait zéro point. Et donc, pendant une heure, il y a eu un arrêt de jeu parce qu'elle avait zéro point et que ce n'était pas possible. Même en voulant. Et donc, en fait, c'est qu'elle n'avait pas compris sur quel bouton il fallait qu'elle appuie. Et donc, parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas expliqué, Guy, c'est que c'est un concours de vitesse. Ce n'est pas tout d'avoir les bonnes réponses. Il faut se dépêcher d'appuyer sur le bon bouton. Vous avez quand même cinq secondes. Oui, mais en cinq secondes, le temps que vous réfléchissez, c'est que ça descende de votre neurone qui travaille jusqu'au bout de votre doigt. Je vous assure que ce n'est pas facile. Honnêtement, moi, je me suis fait piéger à cause du temps. Il ne faut pas que vous moquez de Daniel Gilbert alors que c'est un problème physique. Elle n'avait qu'un oeil. Elle n'avait qu'un oeil. Ce n'était pas évident non plus. Et en fait, ça a été enregistré il y a deux mois, l'émission. Mais je crois qu'ils ont hésité beaucoup avant de la diffuser. Je prends cette pauvre fille. Pour le niveau ? Tellement que c'était mauvais. Je me suis dit que c'était sympa. Mais on ne demande pas à ces gens-là d'être cultivés. Surtout, ce n'est pas vraiment de la connaissance. Parce que savoir le prénom, le tout, c'est de l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada